Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Nouveau changement à la tête du Soudan après la destitution du président Omar El-Bechir. C'est le chef du conseil militaire de transition qui renonce à ses fonctions. Le ministre Aoud ibn Aouf est remplacé par le général Abdel Fattah Abdel Rahman Al-Bourhan. Le Tchad ambitionne de désenclaver les régions reculées grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un projet considérable pour ce pays où le taux d'urbanisation ne dépasse pas les 30%. Et un éléphant évite la peine capitale en Afrique du Sud grâce au plaidoyer d'une organisation non gouvernementale. Les procédures judiciaires contre ces mammifères devant la justice sud-africaine sont de plus en plus courantes. Défection en cascade au Soudan après la destitution du président Omar El-Bechir par l'armée le 11 avril. C'est le chef du conseil militaire de transition qui a démissionné. Le ministre Aoud ibn Aouf a été remplacé par Abdel Fattah Abdel Rahman Al-Bourhan. Solène Duplessis. Tentative d'apaisement au Soudan. Le ministre de la Défense, Ouabda Ibn Aouf, a renoncé ce vendredi 12 avril à diriger le conseil militaire de transition. Il est remplacé par Abdel Fattah Abdel Rahman Bouram, inspecteur général des forces armées jugé plus consensuel, qui a annoncé ce samedi, entre autres mesures fortes, la levée du couvre-feu et la libération des manifestants emprisonnés. Je pense que le deuxième chef de l'armée va calmer la situation s'il a appelé aux élections, s'il a appelé à délivrer le pouvoir au gouvernement civil. Mais s'il a continué comme souvent, je pense que les manifestations vont continuer. Une annonce qui a suscité des scènes de joie dans la capitale Khartoum. Depuis le renversement du président Omar El-Bechir, les manifestations s'étaient poursuivies contre une transition assurée par un de ses classiques. Le général Abdel Rahman promet de rompre totalement avec ce régime et annonce la formation d'un gouvernement civil après consultation. Il va rompre avec certaines pratiques militaires de l'armée, intervention aux affaires politiques, aux gérances de l'État, peut-être. Mais ça fait 60 ans que le Soudan est gouverné par des militaires. Donc c'est vrai qu'il y aura peut-être un gouvernement civil, mais l'armée est restée très très près du pouvoir. En attendant, les rebondissements se poursuivent. Sala Gauche, patron du Nice, puissant service de renseignement soudanais, à l'origine de la répression du mouvement de contestation, a présenté sa démission. En ce qui concerne le président déchu Omar El-Bechir, les militaires affirment qu'il ne sera pas livré à la Cour pénale internationale. En Tunisie, l'instance Vérité et Dignité créée en 2014 a rendu public son rapport final. Un rapport qui pointe du doigt le rôle des anciens ministres de l'Intérieur en ce qui concerne la violation des droits de l'homme. Sous la présidence du chef de l'État, Abib Bourguiba, l'actuel président, Béji Kaïd et Sipsi, qui a occupé ce poste, est en ligne de mire. Plus de détails avec Sharon Kamara. Le président tunisien Béji Kaïd et Sipsi, rattrapé par son passé, alors qu'il était directeur de la Sûreté nationale en 1962, puis ministre de l'Intérieur en 1965, sous la présidence d'Abib Bourguiba, il aurait participé à une répression particulièrement violente. Aujourd'hui, l'instance Vérité et Dignité le met en cause dans un rapport récemment publié. Normalement, penser qu'on ira jusqu'à les révoquer, c'est pratiquement impossible. Mais ce qu'ils risquent, c'est les déshonneurs. Je pense que ces rapports ont le mérite de mettre à jour le problème, mais la sanction, c'est tout simplement les déshonneurs, et ça aura cet effet avantageux d'amener le gouvernement à être un peu plus regardant par rapport aux droits de l'homme, notamment tout ce qui concerne la violence, et à ne pas se comporter comme dans une dictature. Pour réaliser ce rapport, l'instance Vérité et Dignité a basé son enquête sur des milliers de témoignages. Les faits traités se sont déroulés depuis la dernière année de l'occupation française, en 1955, jusqu'aux derniers événements de l'année 2013. Les investigations effectuées par l'instance ont prouvé que la torture était systématique et planifiée par les hauts responsables des affaires sécuritaires qui ont ordonné, incité, accepté et se sont eus sur la torture des victimes durant l'exercice de leur fonction. Ces ministres n'ont pas rempli le devoir qui leur incombe en vertu des traités et conventions internationales de protéger les détenus, ce qui les rend responsables pénalement au regard de la loi internationale. Créée en 2014 suite à la révolution ayant conduit à la chute du président Ben Ali, l'instance Vérité et Dignité fait partie des deux instances garantissant la défense des droits de l'homme et l'indépendance de la justice prévue par la nouvelle constitution tunisienne. Désormais, le gouvernement tunisien a la lourde tâche de donner une suite aux recommandations indiquées dans le rapport. Les manifestations publiques de la Ligue des consommateurs ont été interdites au Togo. Ces mobilisations pacifiques avaient pour objectif de dénoncer la vie chère. La Ligue des consommateurs du Togo n'entend pas baisser les bras et prévoit d'autres mobilisations. Reportage de notre correspondante Aimée Fakofi. Plus les jours passent, plus il est difficile pour nombre de Togolais de joindre les deux bouts. La dernière hausse de plus de 15 francs CF à le litre en moins de 7 mois du prix des produits pétroliers. L'augmentation de plus de 400% des prélèvements sur l'éclairage public et qui prend effet à compter de la facturation de février 2019 aggrave le quotidien déjà difficile des populations. Cette année est pire que les autres. Nous souffrons tout le temps. Nous nous plaignons tous les jours au marché. Nous devons payer les loyers, le transport, donner à manger aux enfants. On en prête pour faire du commerce, mais nous ne vendons pas au marché. Un setting pacifique devant le ministère du Commerce contre l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe par la Ligue des consommateurs du Togo a été interdit. Raison évoquée par la municipalité de Lomé, risque de trouble à l'ordre public. On a constaté qu'au niveau de l'eau tiers, il y a les taxes dormantes qui ont été réveillées, telles que la taxe sur le véhicule à moteur. Vous constatez également que la dernière augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, ça ne facilite pas le fait que les gens puissent être à l'aise. Et aujourd'hui, on est en train d'introduire des nouvelles taxes sur l'habitation qui sont déjà là et que les gens n'ont pas l'habitude de payer. La Ligue des consommateurs du Togo n'entend pas baisser les bras. Elle prévoit une nouvelle manifestation la semaine prochaine. Objectif, dire non à la vie chère au Togo où le salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé à 35 000 francs CFA. Le Tchad veut faire d'Internet un instrument au service du développement socio-économique. Pour ce faire, les autorités comptent sur le désenclavement des régions reculées grâce aux opportunités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Reportage de notre correspondant, Mahamat Ramadan, commentaire Marie-Colette Baba-Sagana. Au Tchad, le gouvernement veut interconnecter les villes aux zones rurales grâce à la construction des centres multimédia communautaires. L'objectif est de désenclaver certaines régions du pays qui ne sont pas desservies par les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d'Internet pour des raisons économiques et commerciales. Dans le cadre du service universel, permettre aux jeunes qui se trouvent un peu dans des zones isolées d'accéder un peu à un certain nombre de structures de technologies de l'information et de la communication. Donc à cela s'ajoute la formation et aussi l'encadrement de ces jeunes-là. Le taux de pénétration de l'Internet au Tchad est estimé à 12% en 2018 et environ 30% du territoire national n'a pas accès de façon optimale à l'Internet. Par ce projet, l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication veut porter à 30% la couverture nationale en Internet d'ici 2021. Le Tchad, dans son ensemble, doit tirer le maximum de profits des opportunités qu'offrent les TIC. Notre approche de développement pour la croissance accélérée et la réduction de la pauvreté passe à travers une promotion de l'innovation, de la production des biens et des services, la création de contenus, bref, l'utilisation optimale des TIC dans tous les secteurs prioritaires. D'après les autorités, ces centres multimédia communautaires permettront aussi à l'École nationale des technologies de l'information et de la communication de mettre en œuvre son programme de formation à distance au profit des jeunes entrepreneurs et des diplômés sans emploi. – Chaque année, le constat est alarmant. Il y a de moins en moins d'éléphants en Afrique. Pourtant, ils continuent d'être sous le poids de peines juridiques. Un éléphant a récemment été condamné par la justice sud-africaine mais a échappé à la peine capitale grâce à un plaidoyer d'une organisation non gouvernementale. Les explications de Villanodin. – En Afrique du Sud, un éléphant de 45 ans échappe de peu à la peine de mort. Des propriétaires de terres sud-africains avaient porté plainte contre un éléphant taureau de 6 tonnes, dénommé Rifraf, pour avoir renversé des clôtures et piétiné des terres agricoles. Une plainte qui a entraîné une condamnation à mort par la justice sud-africaine. Condamnation bloquée par une ONG. – La population locale a porté plainte contre l'éléphant pour destruction répétée de clôtures et de plantations. Le cas de Rifraf incarne une triste réalité en Afrique du Sud. Beaucoup d'éléphants considérés comme problématiques agissent simplement avec leur instinct animal. – Les communautés vivant dans des zones fréquentées par les éléphants se plaignent des dommages causés à leur terre par ces mammifères. Selon le groupe consultatif des spécialistes des éléphants, pas moins de 50 permis de neutralisation ont été délivrés contre des éléphants entre 2016 et 2017 en Afrique du Sud. – Nous avons équipé Rifraf d'un collier de télémétrie satellite, nous pouvons voir où il se trouve à tout moment. Ce collier assure sa sécurité, sa survie grâce aux satellites. Nous pouvons voir où il se trouve en permanence et prendre des mesures proactives pour le protéger. – Le Fonds mondial pour la nature considère les éléphants comme une espèce vulnérable. La population mondiale d'éléphants est passée de 10 millions au siècle dernier à 415 000, raison principale, le braconnage de l'ivoire et la perte de leur habitat. – C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada